Bonjour tout le monde, on va recommencer l'activité 2.5.5, qui est une activité de Packet Tracer de configuration des paramètres initiaux du commutateur. Les objectifs, c'est vérifier la configuration par défaut du commutateur, créer une configuration de commutateur de base, configurer une bannière message of the day, enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM, et ensuite de configurer le deuxième commutateur S2 ici. Donc, on nous demande de cliquer sur l'onglet, on n'est pas tout le temps obligé de faire une connexion avec le fil bleu qu'on est habitué de voir, vous voyez ici, justement, qui nous empêche de le faire. Donc, une des choses, c'est de cliquer ici, et on voit qu'il y a juste le CRS disponible dans cette activité-là. On va regarder ça quelque peu, et vous voyez, je suis dans Switch, ok, donc, si je fais mon point d'interrogation, on va voir que j'ai accès à plusieurs choses, ok, mes commandes de base qu'on est habitué de voir. Donc, la quête Tracer, les 13 commandes, on nous demande de passer en mode de configuration privilégié. Quand je fais Enable, Enter, vous voyez, il ne me demande pas de mot de passe, parce qu'il n'y en a aucun configuré. Et le nom est bien entendu le nom par défaut, qui est le nom Switch. Je vais voir la configuration à date par défaut, il y a plusieurs méthodes. Une des choses que je peux faire, vous voyez ici, on demande de faire un Showing Config, mais je peux faire aussi, la première étape, un Show Startup Config. Alors, on va voir, quand il a booté, est-ce qu'il y avait déjà une configuration. Et vous voyez que le message Startup Config is not present, ça, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de configuration de sauvegarder dans ce commutateur-là. Donc, si je fais un Show Running Config, ça va être la configuration de base qui vient simplement avec le fait d'avoir booté. Donc, on voit Hostname ici à Switch. On voit le Spanning Tree qui est en mode Per-VLAN Spanning Tree. On voit plusieurs choses, mais on voit que c'est quand même assez vide. Vous voyez, même ici, au niveau de la console, c'est vide. Au niveau des lignes VTI, c'est vide aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose. L'interface VLAN 1 est vide aussi. Donc, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la config par défaut. Donc, il nous demande, dans la partie 2, la première étape, de donner un nom significatif. OK. Ici, comme on a juste deux commutateurs, on a décidé de les appeler S1, S2. Donc, on va aller en mode de configuration. Configure Terminal. On va faire Hostname. Il y a la S1. Et vous voyez que le prompt a changé. C'est maintenant S1. L'autre chose qu'il nous demande de faire dans l'étape 2, c'est sécuriser l'accès à la ligne de console. Si on tourne ici, je fais End. OK. Je fais Exit. Vous voyez que chaque fois que j'arrive ici, je suis capable de me loguer. OK. Sans mot de passe. De passer en mode Enable sans mot de passe. Donc, ça peut être dangereux si quelqu'un a accès de manière physique. Donc, avec juste un port série, il va être capable d'accéder à la configuration. Donc, peut-être même de la changer. Donc, on ne veut pas ça. On veut mettre des protections. Donc, on va aller en mode de configuration. Général. Ensuite, on va aller en mode de configuration de Line. OK. Line console S0. Moi, il y en a juste une. OK. Et ensuite, on va écrire un password. Ici. Et on a demandé que le password soit Let me in. Laissez-moi rentrer. Donc, on fait Password. Let me in. OK. Et on dit ensuite, bien entendu, on dit Prends-les en considération. Donc, il faut marquer le mot Login ensuite pour qu'il prenne le password en considération. Et on peut sortir de là complètement. Et vous voyez que si je fais Exit, à partir de maintenant, on me demande un password. Je tape Let me in. Je suis rentré. Je fais Enable. Je n'ai pas encore de password sur Enable. Donc, j'ai été capable de me rendre jusqu'à ce point-là. Donc, ça, c'est le premier password qu'on a pu mettre sur la console. OK. Fait que un accès par SSH ou Telnet n'utilisera pas ce password-là. C'est juste la console 0 qui utilise ce password. OK. Deuxième étape. On est rendu plutôt à les 4. 4. On veut sécuriser l'accès au mode privilégié. Donc, on veut que quand je fais ici Let me in. Et ensuite, que je fais Enable, que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. OK. On veut que peut-être quelqu'un, on veut peut-être restreindre certaines personnes qui ont le Let me in. On veut les restreindre aux commandes qui sont ici. OK. Il ne va pas faire un Show Clock. Mais, il ne pourra pas faire un Clock Set. OK. Donc, pour l'empêcher d'aller en mode Enable, je vais aller en mode de configuration globale. OK. Configure Terminal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bien, je tape la commande Enable. OK. La commande Enable. Mais ici, je vais utiliser Password. OK. Enable Password. Plus tard, on va voir qu'il y a aussi une autre commande qui s'appelle Enable Secret. Mais, pour l'instant, il nous demande d'utiliser Enable Password avec un mot de passe qui est un peu encodé pour être un petit peu plus difficile à deviner. Donc, c'est C1, signe de dollar, C0. A partir de là, on fait Enter. Et là, on a un Password pour Enable. Donc, si on veut l'essayer, on va faire Exit. OK. On va faire Exit encore. Donc, ici, le mot de passe, c'est le mot de passe demandé. Ça va être Let Me In parce que c'est le mot de passe pour accéder à la console. Let Me In. Et si je fais Enable, OK. Là, il me redemande un Password. Ça fait que je suis rendu avec deux Passwords. Et le Password que j'ai besoin d'entrer, c'est celui de Enable. Donc, C1, signe de dollar, C0, Enter. Et vous voyez, là, je suis revenu en mode privilégié. Donc, je suis rendu avec deux Passwords. Un pour empêcher les personnes de rentrer sur la console. Et le deuxième pour les empêcher d'aller en mode privilégié et pouvoir faire confiter et modifier des choses. OK. Ça, c'est les tests pour, justement, empêcher les gens d'accéder à la console et le mode Enable. OK. Donc, là, à partir de là, si je fais un Show Running, OK. Ça fait que je peux peut-être aller... Bien, j'avais sorti tantôt. Ça fait que les flèches par en haut, ça ne marchera pas. Mais si je fais un Show Running Config, on va voir qu'il y a certaines choses qui ont été modifiées. On voit ici que OSLIM est rendu à S1. Enable Password est rendu à Cisco. C6-100 n'a pas changé. Mais vous voyez ici que Line Console Password Let Me In apparaît. Donc, on a certains changements. Donc, on est rendu à l'étape 6, où est-ce que là, on va changer le Password qu'on voit ici. Enable Password. On va le changer pour Enable Secret. OK. Fait qu'on va retourner en mode de configuration globale. On va faire Enable Secret. Et là, il nous demande de créer It's a Secret. Fait que là, on peut toujours faire un Cotton Paste pour ne pas se tromper. Fait qu'on peut faire un Paste. À partir de là, on fait Enter. OK. Fait que là, ça va être le mot Password Secret, ça va être ça. It's a Secret. Si on sort d'ici et on refait le Show Running Config. OK. On voit ici que l'ancien Password Enable, il apparaît encore en texte clair. Mais que le Enable Secret, qui est It's a Secret, est rendu encodé. OK. Il est rendu encodé. Et on voit ici un indice qui nous dit comment il est encodé. Il est encodé avec l'algorithme de HHMD5. Donc, on voit ici qu'on peut voir l'Enable Password. On peut voir plus loin le Password Let Me In de la console. Mais là, quelqu'un qui pourrait regarder au-dessus de mon épaule ne pourrait pas deviner c'est quoi le Enable Secret Password. OK. Fait que là, on est rendu un peu plus loin dans notre protection de notre configuration. L'autre chose qu'il nous demande, OK, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a une commande pour cacher Let Me In et cacher aussi Password? C'est ça qu'on fait en étape 8. On va écrire la commande Service Password Encryption pour cacher Password ici, Cisco, et le Password ici aussi dans la ligne de console. Donc, on va essayer ça. Configure Terminal et on va faire Service Password Encryption. Donc, Service Password Encryption. On sort de là et on voit, on va essayer de regarder le résultat. On voit que maintenant, le Enable Secret est encore pareil en MD5. Mais vous voyez que Enable Password est rendu caché. OK. Avec un algorithme qui est l'algorithme numéro 7, qui n'est pas très sécure, mais c'est quand même quelque chose que quelqu'un ne pourrait pas deviner. Mon Let Me In ou mon It's a Password, juste en regardant au-dessus de mon épaule. Même chose ici, au niveau de la console, le password pour la console, on voit aussi que c'est une petite encryption qui fait que ce n'est pas devinable. Juste par essayer de retenir ça 0.8 2D, ça peut être quand même assez difficile. Donc, on a protégé nos passwords avec la commande Service Password Encryption. OK. Et si on regarde au niveau de Show Running Config, vous voyez que ici, le Service Password Encryption apparaît ici. Tandis que tantôt, il apparaissait. Je remonte dans mes premiers shows. Ah, on ne l'a pas ici, on le verra tantôt, mais il y avait un No Service Password Encryption. Par défaut, la commande est négative, donc elle n'est pas appliquée. Ça, c'est l'étape 8 qu'on vient de faire. Ça fait que si on sort complètement, on fait Exit, on a dit que ça nous prendrait notre password de console, ensuite notre password enabled. Mais vous voyez ici, je n'ai pas de message. Je n'ai pas de message quand je fais ça. Je fais à part le Press Return to Get Started. OK. On me demande le password. OK. Donc, je vais entrer le password, ici, Let Me In. OK. Donc, ici, je fais Let Me In. Donc, j'ai rentré le password. Ensuite, je fais un Enable. OK. L'Enable, je vais rentrer It's a Secret. Je suis rendu en mode de configuration, plutôt en mode privilégié. Je vais passer en mode de configuration et je vais aller écrire, OK, un message d'avertissement. Ce message-là, c'est un message d'avertissement. C'est pour la légalité aux États-Unis. Si quelqu'un est averti qu'il n'a pas le droit de toucher à quelque chose, il n'est pas supposé le faire. Si on ne l'a pas prévenu, il pourrait dire, ah, bien, je ne le savais pas. Donc, ici, on dit qu'on va mettre une bannière, banner, message of the day, OK, le message du jour. C'est comme ça qu'on le définit. Je vais faire un Cotton Paste, ça va être plus facile. Je fais un Copy et ensuite, je vais en mode de configuration, ici, Configure T, Paste, Enter et c'est enregistré. Je peux sortir de là complètement en faisant un End. Je peux sortir d'ici et vous voyez que, quand je fais Enter, je vois mon message of the day apparaître. This is a secure system, authorize access only. On voit que, ici, je suis rendu avec mon message qui avertit l'usager. que, s'il n'est pas autorisé à accéder, il ne devrait pas le faire. Donc, là, je fais mon Let Me In pour mon password console. Je tombe en mode usager. Ensuite, si je veux passer en mode enable, que j'écris It's a secret. Et je suis revenu en mode privilégié. Si on regarde, la partie 4, vous voyez, il nous demande de sauvegarder ça. Tantôt, je m'étais amusé à vous dire de faire un Show Startup Config. OK. Si on le refait, vous voyez, la configuration, il n'y en a pas encore pour le Startup. Ça, ça veut dire que quand il boot, il va voir pour une configuration qui s'appelle Startup Config et elle n'est pas là. Donc, si je veux la sauvegarder, mon Show Running Config qui est là, ici, qu'on a modifié depuis tantôt. Si je veux la sauvegarder, je fais un Copy. Running Config dans Startup Config. OK. Donc, vous voyez, ici, ça, c'est la source. Et je m'en vais vers la destination. Je fais Enter. Il me dit, veux-tu vraiment sauver ça sur le nom Startup Config? Je fais juste Enter. Et à partir de là, je fais un Show Startup Config. Vous voyez, j'ai exactement la même chose que dans mon Running Config. Donc, j'ai sauvegardé la configuration comme demandé. Ensuite, la partie 5, c'est de refaire le tout, mais à l'intérieur de S2. Si on ferme ça pour l'instant, si je vais sur S2, en mode CLI, OK, on va faire quelques Enter. Vous voyez que, dans le fond, je n'ai pas eu besoin de rentrer de password parce que la configuration, je n'ai rien. Si je fais un Nable, pas de password non plus. Si je fais un Show Startup Config, je n'ai rien non plus. Donc, je vais y aller et je vais tout faire ça en même temps. Donc, Configure Terminal. OK. Hostname S2. Première étape. Ensuite, il nous demande de protéger la console avec Let Me In. Donc, je fais Line Console à 0. OK. Password Let Me In. Login pour qu'il accepte le password. Je peux sortir de là. Ensuite, ça c'est fait. Configurer le mot de passe d'activation Cisco et le mot de passe secret. Donc, ils veulent que je fasse Enable. OK. Password. Donc, faire exactement la même chose que l'autre. Donc, C1. Signe de dollar. C0. Ensuite, je fais la même chose avec Enable Secret. OK. It's Secret. Ensuite, il me demande de créer un message. Donc, un banner. OK. Donc, je vais faire Banner Mode D. OK. Et je vais aller copier dans le fond celui qui est ici. Comme ça, je n'aurai pas de problème d'avoir pas tapé la bonne affaire. Copier ici. Right-click. Paste. Enter. Donc, j'ai mon banner. Créer un message approprié. Crypter les messages. Donc, ici, si je fais un Do Show Running Config. OK. Vous voyez qu'à date, le No Service Password d'inscription est configuré. On voit le password ici en texte clair. Même chose avec Let Me In. Donc, je vais faire mon service, dans le fond, ici, je vais ôter le No. OK. Donc, je vais faire Service Password Encryption. Donc, Service Password Encryption. Ça, c'est fait. Donc, crypter tous les mots de passe en texte clair. Assurez-vous que la configuration est correcte. OK. Et ensuite, je sors d'ici. J'ai filmé ma configuration. Je vais faire un Copy Run Start. OK. À partir de là, je peux vérifier si elle est bonne. En faisant Show Running Config et vérifier que j'ai bien, ici, mes choses. OK. Mon S2, mes passwords, mon banner mode D, mon password ici. Donc, je vais vérifier. Le meilleur moyen de vérifier, c'est de faire Exit. On va voir si le Let Me In fonctionne. Enter. Vous voyez, j'ai réussi à rentrer le password de console proprement. Je fais Enable. Je marque It's Secret. Enter. Et je suis tombé en mode privilégié. Donc, vous voyez ici que tout a été complété. Packet Tracer, quand il est heureux avec votre configuration, comme c'est une activité, il va vous montrer jusqu'à quel point il s'est complété. Vous voyez, donc, j'ai 100% dans mon activité pour toute la configuration. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux les configurations de base. OK. Et la protection du CLI, dans le fond, de la console par le port série. La configuration aussi d'un message d'avertissement et la sauvegarde de la configuration. À la prochaine.